... Je crois qu'en Suisse, tout le monde trouve qu'il y a assez de centres commerciaux. Pourtant, dix autres centres d'achat seront réalisés ces prochaines années et dix-neuf autres sont au stade de la planification. Ils seront construits dans cinq ans ou plus tard encore. Certains ne seront peut-être pas construits du tout. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il s'agit là d'un domaine en très forte croissance. D'où la nécessité d'une réflexion sur la gestion des centres commerciaux existants. Il faudrait non seulement les rénover, mais les revitaliser et mieux les exploiter au lieu d'en construire de nouveaux. Ce serait un défi pour tous ceux qui possèdent ou gèrent un centre commercial. Une immense excavation au cœur de la vallée de l'Elimat. Pose de la première pierre du plus grand centre commercial de Suisse. En 1960, Spreitenbach était un village de 2000 habitants. En 1970, plus de 10 000 personnes habiteront dans les nouvelles tours d'habitation. Et en 1980, on compte sur 300 000 clients potentiels rien qu'entre Baden et Zurich. Le shopping center de Spreitenbach offre suffisamment de places de parc, ainsi qu'une galerie marchande couverte et climatisée pour une soixantaine de commerces, des cinémas et des bars. Un royaume des tentations. Si les villes satellites modernes ne veulent pas devenir des cités dortoirs sans âme, elles ont autant besoin de convivialité que nous avons besoin d'eau et de pain pour vivre. On note actuellement un retour à des magasins plus petits, des petits commerces en ville, dans les rues passantes. Je pense aussi au concept Rail City, avec son offre de shopping dans des emplacements idéaux, à Genève, Lausanne, Berne, Bâle, etc. Les voyageurs et les passagers peuvent faire leur achat directement à la gare. Ces magasins, qui ont une très grande rentabilité, sont appelés à se multiplier. En Suisse, le sol est une denrée très rare. Nous n'avons pas de vastes espaces comme certains autres pays. En Amérique ou à Dubaï, par exemple, on peut construire ce qu'on veut, autant qu'on veut, à peu près n'importe où. Chez nous, ce n'est pas le cas. Par la force des choses, nous avons un habitat très concentré. Dans ces conditions, l'aménagement du territoire est indiscutablement une bonne chose, une chose utile. Mais même dans le cadre de l'aménagement du territoire, il faut que le bon sens prime. Il faut aussi tenir compte de la volonté de la population. Il faut aussi tenir compte de l'aménagement du territoire, il faut que l'aménagement du territoire, il faut que l'aménagement du territoire. Il faut aussi tenir compte de la population. – Sous-titrage FR 2021